17h08, nous revoici donc en direct et je suis avec le pasteur Éric. Bonjour pasteur, ça va ? Bonjour David, ça va très bien, merci. Oui, alors vous avez fait de la route pour venir ici, non ? Ah oui, un peu de route, après notre culte ce matin. Donc j'ai pris la route tout de suite après, après avoir déposé le matériel et tout ça, pour être présent avec vous pour cette émission. La distance n'est pas quelque chose qui m'arrête, parce que Jésus faisait plus que ça, si on regarde les apôtres, il y avait beaucoup plus de distance. Donc maintenant en plus on est véhiculé, on a la voiture, donc l'excuse de la distance lorsqu'on aime Dieu, en plus c'est lui qui permet qu'on ait un véhicule pour se déplacer. Quand Dieu bénit, on ne va pas lui dire, Seigneur c'est trop loin. Donc pour moi la distance n'est pas un problème, après c'est juste les disponibilités, et voilà, c'est tout, mais sinon ce n'est pas un problème. D'accord, alors pasteur Eric, vous êtes pasteur de quelle église ? Donc je suis pasteur Eric Moreton, donc à l'église, donc en Picardie, dans l'Oise, donc c'est Mission Restauration. Je ne suis pas le pasteur fondateur, donc il y avait un pasteur où je donne la main d'association, donc qui est le pasteur Armel Crémien Cacou, qu'on salue aussi au passage. Voilà, qu'on salue, que je salue. Et en fait, cette main d'association là, c'est Dieu en fait qui a fait cette connexion. Donc c'est une femme vraiment, notre thème c'est parler en fait, de dire en fait qu'on a de la valeur, je pourrais dire que c'est vraiment une femme de Dieu, qui a de la valeur, auquel j'ai beaucoup l'estime, et donc on travaille ensemble dans cette oeuvre là. Donc bien entendu, je suis accompagné de la famille, donc ma femme, donc Aurélie, de mes enfants aussi, qui oeuvrent aussi avec moi dans ce ministère. À 100% ils sont dans le ministère. Ah, ben voilà, mon fils, il joue au piano, donc Yoël, donc mes enfants, ils aiment chanter, voilà, dans tout le monde et dans le ministère. C'est important que nos enfants, que nos familles soient dans, nous accompagnent, dans l'œuvre du Seigneur ou pas ? Je me dis que si on connaît quelque chose qui est bien pour nous, ça doit être aussi bien pour nos enfants. Donc voilà, c'est comme ça, et en fait, on a en fait ce devoir de les enseigner et de leur montrer en fait ce chemin, cette voie. Donc c'est ce qu'on essaye, on s'applique à faire, mon épouse et moi-même, afin qu'ils s'intéressent aussi aux choses de Dieu. Puisque si on leur montre la voie, je pense que pour eux, nous, on trouve quelque chose de bien. Alors pour eux, je pense que pour eux, plus tard, ils comprendront que c'est quelque chose de bien. Amen, amen. En passant, vous êtes venu avec un thème. Oui, je suis venu avec un thème. Donc ce thème-là, je pense, parlera un petit peu à tout le monde. C'est un thème qui montait très fort dans mon cœur lorsque je préparais cette émission. Et ce thème-là, c'est « Tu as de la valeur aux yeux de Dieu ». Waouh ! Tu as, c'est-à-dire tout le monde a de la valeur aux yeux de Dieu ? Maintenant, lorsqu'on va commencer à entrer vraiment dans les détails, on comprendra réellement les choses. Mais c'est vrai, tout le monde a de la valeur aux yeux de Dieu. Il faut savoir une chose, c'est cette valeur, en fait, que les hommes, en fait, ne veulent pas accorder à leurs prochains, Dieu nous l'a accordée. Waouh ! Est-ce que tu sais comment ? Non, comment ? Au travers de son fils. Son fils unique qu'il a donné. Donc son fils est venu pour nous ? Son fils est venu pour nous, est venu pour des personnes, en fait, qui ne faisaient pas cas de lui. Donc maintenant, on ne va pas s'écarter trop du sujet, mais là, on est en train de vivre la Pâque. Donc, cet agneau immolé, Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ, en fait, est venu et en fait, a pris, en fait, sur lui nos péchés, a pris sur lui, en fait, le châtiment qui lui était réservé pour nous, il l'a pris sur lui. Et nous sommes maintenant appelés, en fait, enfants de Dieu. Nous sommes appelés, en fait, héritiers et co-héritiers de Christ. Alors, enfants de Dieu, oui. Dès lors que nous nous approchons de Dieu et que nous acceptons Christ comme sauveur. Oui. Par contre, pasteur, alors, enfant de Dieu, c'est plus qu'un titre, au final ? Ben oui, parce que, voilà, c'est plus qu'un titre. Enfant de Dieu, ça veut dire qu'il te prend, en fait, vraiment comme sa progéniture. Donc, c'est, voilà, tu fais partie intégrante, en fait, de lui, de son sang, voilà, etc. Et donc, vraiment, ce Jésus, en fait, nous donne vraiment de comprendre que ce qu'il a accompli a une valeur inestimable, ce qu'il a accompli. Et pourtant, c'était pour les impies, pour des personnes qui ne faisaient plus qu'à de lui. Je ne parle pas de la création, de comment ça a été créé, mais à partir du moment où les hommes ont commencé, en fait, à se détourner de Dieu. À partir du moment où les hommes ont commencé, en fait, à éloigner, en fait, Dieu de leur pensée. Dieu a voulu réconcilier le monde avec lui-même et il a envoyé son fils, Unikias. Voilà un peu cette valeur, en fait, qu'on peut déjà, en fait, déjà, en toucher du doigt, au travers du fils de Dieu, Jésus-Christ. Il nous montre que ce qu'il a fait pour nous, c'est parce qu'on a de la valeur. Qui, en fait, allait, en fait, donner son fils pour quelqu'un et que cette personne, il n'estime pas cette personne. C'est ça. D'accord ? Donc, on ne peut pas donner son fils pour un étranger comme ça, juste parce que, voilà, je te donne mon fils. Oui, mais pourquoi tu fais ? Il va, il meurt pour, en fait, quelqu'un qu'il ne connaît pas. Oui, oui, oui. C'est quand même fou si on regarde de ce point de vue-là. C'est vrai. D'accord ? Mais lorsqu'on va commencer à rentrer tout à l'heure, on va comprendre, en fait, que Chris, en fait, lorsqu'il a donné sa vie, il n'a pas donné avec un contrat. Il n'a pas dit, si je donne ma vie, tu vas à telle ou telle chose. Non. Il n'a pas donné, en fait, avec des conditions qui, en fait, sont des conditions d'homme. Alors, vous voulez dire, parce qu'il n'y a pas d'échange, c'est ça ? Il n'y a pas. C'est-à-dire qu'un retour dans un temps. Parce que, quand Dieu, en fait, a donné son fils, il ne nous a pas dit, en fait, qu'il a dit, voilà, je donne mon fils à condition que vous faites ça. Sinon, je ne le donne pas. D'accord ? Il a donné son fils. Quelle garantie avait-il, en fait, que les hommes, en fait, allaient accepter son fils ? Et on l'a vu au travers des Écritures qu'il y a de ceux qui n'acceptaient pas. Mais il a quand même été jusqu'au bout, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. D'accord ? Autrefois, dans l'ancienne Alliance, on sait très bien que, puisque nous vivons un petit peu aussi la Pâque, qu'il fallait, en fait, qu'il y ait le sang d'un bouc ou le sang, en fait, d'un animal pour, en fait, expier les péchés. Maintenant, ça se fait plus à l'heure d'aujourd'hui. Et en plus, il fallait le refaire chaque année. Donc, voilà, c'était une contrainte. Alors que là, Christ est venu, et c'est lui qui a été l'agneau immolé. C'est lui qui a pris notre place. C'est-à-dire que là, il y a un changement, non, du fait que Christ soit venu ? Voilà. C'est lui qui a pris, en fait, son sang à couler. D'accord. Et son sang à couler, non pas pour que cela se répète chaque année, son sang à couler jusqu'à ce qu'en fait, nous puissions accepter, en fait, Jésus-Christ et que nous puissions être sauvés au travers du sang de Christ. Oui. Alors, excusez-moi de vous couper. Première question, alors, c'est qui Jésus-Christ ? Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Oui. D'accord ? Et si on doit rentrer vraiment dans les détails, je pense que les 40 minutes qu'on a ne vont pas suffire. Mais Jésus-Christ, on sait très bien que c'est le Fils de Dieu, mais il existait déjà. D'accord ? Et il nous a dit, pour commencer, dans le commencement de Genèse, il nous a dit que Dieu, en fait, a dit faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire qu'il parlait déjà, donc il y avait l'esprit qui était là, puisqu'il a dit que l'esprit se mouvait au-dessus des eaux quand il parle de ça. Il parle, en fait, de ce Jésus-Christ, en fait, qui, en fait, allait venir dans le monde. D'accord ? Donc, Jésus-Christ est celui, en fait, qui est venu réconcilier le monde avec Dieu. D'accord. Il est le médiateur. Oui. D'accord ? Il a beaucoup d'appellations. D'accord ? Mais, pour ne pas trop s'éloigner du thème, puisque sinon, si je rentre dans cette partie-là, donc on va s'éloigner un peu du thème, et il y a beaucoup à dire sur le thème qu'on doit aborder. Oui. Je vais juste condenser, en fait, qui est Jésus sur le fait qu'il est le fils de Dieu. D'accord. Il est le fils de Dieu qui l'a donné sa vie et, en fait, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Amen. D'accord. Amen. Je voudrais planter juste avant de pouvoir entrer dans ce thème-là, puisque le thème, c'est « Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. » D'accord ? Amen. Le décor, c'est curacé. Ce thème-là ne doit pas, en fait, favoriser ou sinon encourager ce que je vais appeler c'est le culte de la personnalité. Alors, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? D'accord ? Où le moi et le je est prédominant sur notre caractère. D'accord ? Ce je et moi qui, en fait, entraîne un caractère égocentrique, qui entraîne un caractère auquel on est centré sur nous-mêmes. D'accord ? Et qu'à travers de ce caractère, on peut trouver des personnes qui se disent « Je me suffis à moi-même. » D'accord ? « Je me suffis à moi-même. Personne ne m'arrive à la cheville. » Voilà. « Je suis, en fait, celui qui sait tout, qui fait tout. » Il n'a pas d'accord. « Je n'ai besoin de personne. » Voilà. « Tout est centré sur moi. » Dès qu'il y a un problème, le problème, il peut être celui qui, en fait, qui a causé le problème. Mais, en fait, vu qu'il n'est pas, en fait, dans cet état d'esprit, en fait, que les autres, en fait, ne sont pas, en fait, à sa hauteur, à sa mesure. Il va toujours être celui qui va rabaisser l'autre, dénigrer l'autre, etc. Donc, ce thème-là, en fait, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Premier décor, cela ne doit pas encourager, en fait, à devenir égocentrique. À devenir, en fait, centré sur soi. D'accord. À avoir, en fait, de soi-même une autre opinion. Ça, c'est souvent l'ennemi qui veut ça, au final. C'est l'ennemi, mais il est tellement substile. Oui, oui, oui. D'accord ? Il est tellement substile. Et donc, c'est pour cela, donc, le premier passage qu'on peut lire, c'est dans Romain 12, donc Romain 12, au verset 2, où il nous dit ceci, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ça, c'est un premier point qu'on peut voir, déjà. Il dit, « Soyez transformés. » Ensuite, après, il dit, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. » D'accord ? Donc là, on est dans Romain 12, 2. « Mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. » Donc, pour parler de ce thème-là, puisque nous allons parler, en fait, que tu as de la valeur aux yeux de Dieu, il nous faut planter d'abord ce décor-là. Pourquoi ? Parce qu'on a, en fait, des personnes qu'on peut rencontrer et qui sont, en fait, enfermées, plus ou moins, dans cet esprit-là. qui sont enfermées dans cet esprit d'avoir une opinion qui est tellement démesurée qu'ils ne laissent pas la place aux autres, en fait. D'accord. D'accord ? Et qui sont plus susceptibles, en fait, de pouvoir dénigrer, de pouvoir rabaisser, de pouvoir, en fait, ne pas considérer les autres à cause, en fait, de l'opinion qu'ils ont d'eux-mêmes. Mais ça, il y a des conséquences. La personne peut être blessée, non ? Je ne dirais pas ça. Je dirais que il peut y avoir plusieurs, en fait, plusieurs paramètres. Voilà. Il peut y avoir plusieurs paramètres. Quelqu'un qui est blessé, on va dire, bon, il y a de ceux, des personnes, en fait, qui se mettent, en fait, une carapace. Mais ça veut dire qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont en souffrance. D'accord. D'accord ? Et que par rapport à telle ou telle situation, ils ne veulent pas vivre telle ou telle situation de déception, etc. Il y a plusieurs, on pourrait énumérer plusieurs. Mais à ce moment-là, il se crée, en fait, une barrière, une carapace. Vous voyez qu'ils ne sont plus la même, en fait, à pouvoir être attentifs, en fait, aux conseils de l'autre parce qu'ils ont peut-être eu trop de conseils qui les a emmenés dans la mauvaise direction. Donc, ils ne font plus maintenant qu'à des conseils, etc. Bon, il peut y avoir plusieurs raisons qui peuvent emmener quelqu'un, en fait, à se renfermer sur lui-même. D'accord. D'accord ? qui est différent, en fait, je pourrais dire, de la personne, en fait, qui, lui, c'est une valeur qu'il se donne qui est démesurée. C'est une valeur, en fait, qui, on pourrait même dire ensuite après que c'est de l'orgueil. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il a une trop haute opinion de lui-même. C'est pour cela qu'en fait, dans le remède douce, il nous rappelle ceci. Il nous remet un peu le pied sur terre en disant que personne ne puisse avoir de lui-même une trop haute opinion. D'accord ? Mais qu'il puisse revêtir des sentiments modestes selon la mesure de fois que Dieu a départi à chacun. Lorsque le Seigneur nous dit de, en fait, de revêtir des sentiments modestes. Il y a aussi l'autre passage qui nous dit aussi de regarder toujours l'autre comme étant au-dessus de nous. D'accord ? Oui. Ces passages, en fait, ce n'est pas en fait pour qu'à un moment donné, on se retrouve dans une situation où on se laisse persuader qu'on n'est pas, en fait, à la même enseigne que l'autre. Ça ne doit pas, en fait, nous entraîner plus vers le bas. non, c'est volontairement, en fait, qu'on se dit pour, en fait, ne pas être tenté par l'orgueil ou tenté, en fait, par un sentiment de supériorité, nous devons regarder l'autre comme étant au-dessus de nous. D'accord ? Mais cela ne veut pas dire que je suis, en fait, la belle haïrure de... C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Je ne suis pas, en fait, en dessous. Mais par humilité, par modestie, je regarde l'autre comme étant au-dessus de moi pour garder, en fait, ce que la parole de Dieu nous dit de ne pas, en fait, avoir cette trop haute opinion de nous-mêmes. D'accord ? Et manifester l'humilité. D'accord ? Si on ne sait pas manifester l'humilité, forcément, on sera celui qui ne voudra jamais, en fait, que l'autre en se soit au-dessus de nous. D'accord ? On reconnaît quelqu'un qui n'a pas l'humilité comme ça, c'est-à-dire qu'il ne va jamais, en fait, laisser l'autre avant le dernier mot. mais tout ça, ça se travaille, pas ça ? Ça se travaille, ça se travaille, et comme on a lu au départ, transformer par le renouvellement de l'intelligence. D'accord ? Si on n'est pas transformé, on ne peut pas arriver à ce stade-là. Alors, transformer, c'est un mot-clé, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement, transformer ? C'est changer ? Transformer, c'est vraiment changer en fait sa mentalité, changer sa façon de voir, changer en fait tout ça aussi avec un travail déjà sur soi, d'accord ? Et avec l'aide de Dieu et du Saint-Esprit. D'accord ? Qui est là pour nous aider. Le Seigneur est celui qui en fait nous façonne. Le Seigneur est celui en fait qui nous dit comment faire, l'attitude qu'on doit avoir. On est parlé des fruits de l'Esprit dans Galate. Voilà, il nous a donné plein de paramètres qui nous donnent en fait à comprendre qu'il y a des choses à travailler pour arriver à une statue parfaite de Christ. D'accord ? Et la transformation dans l'intelligence nous emmène à entrer petit à petit dans vraiment ce thème-là. C'est-à-dire je ne considère pas en fait que je suis au-dessus de l'autre mais ça ne veut pas dire non plus que je dois me dévaloriser par rapport à l'autre. Parce qu'en fait on a tendance aussi à se comparer toujours à quelqu'un d'autre. où on se compare à voilà et ça peut être une entreprise qui se compare à une autre entreprise ça peut être une société voilà tout le monde se compare afin que c'est un challenge et voilà il y a la compétition il faut que je sois meilleur voilà que celui-là etc. parce que ça se peut pasteur que l'entreprise a beaucoup plus de choses que moi donc je suis un peu jaloux non ? voilà jaloux et frustrés voilà jaloux et frustrés il faut le dire il y a des personnes qui agissent d'une telle ou telle façon par rapport à une frustration est-ce que ça devient un péché si je suis jaloux ou pas ? ça fait partie des choses que Dieu en fait n'apprécie pas voilà ça fait partie c'est pas parce que Dieu nous dit que c'est un Dieu jaloux mais de quelle jalousie qu'on parle là maintenant qu'on doit regarder de ce côté-là il faut comprendre que l'excès dans tout est nuisible d'accord et donc il y a il y a des jalousies qui sont vraiment diaboliques voilà donc il faut comprendre ceci c'est-à-dire que lorsque nous sommes en fait au Seigneur il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre en fait de faire comme si on était dans le monde d'accord il doit y avoir une véritable différence il doit y avoir vraiment une véritable transformation donc c'est ça la transformation qu'on parle alors oui c'est ça tout à fait il faut le désirer aussi cette transformation parce que il y a de ceux qui rédient le coup et qui ne veulent pas être transformés ils ne veulent pas être changés c'est-à-dire accepter c'est ça accepter accepter la parole de Dieu accepter la parole de Dieu et accepter le changement accepter de pouvoir travailler faire ce travail sur soi et être transformé d'accord nous voyons que dans Matthieu 22 35 pour l'instant c'est toujours le décor que je plante Matthieu 22 35 nous dit ceci c'est en fait un docteur de la loi qui pose une question à Jésus pour le prouver voilà il voulait le prouver mais il est docteur de la loi d'accord donc un rang vraiment un peu qui était honorable à cette époque là il dit maître quel est le plus grand commandement de la loi quel est le plus grand le plus grand commandement de la loi Jésus lui répondit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur de toute ton âme et de toute ta pensée il dit c'est le premier commandement et il dit ensuite c'est le premier commandement et le plus grand le premier et le plus grand et le plus grand mais il dit quelque chose ensuite il dit et voici le second qui lui est semblable donc quand on dit qui est semblable c'est identique d'accord ouais donc ça voudrait dire que si en fait je dis quelque chose est identique ça veut dire qu'il est aussi premier et il est aussi le plus grand d'accord où il fait partie en fait des commandements les plus grands et bien qu'est-ce qu'il dit dans ce second il dit et voici le second qui lui est semblable tu aimeras ton prochain comme toi-même le premier commandement est le plus grand et il dit tu aimeras le second qui lui est semblable tu aimeras ton prochain comme toi-même dans de ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes de ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes pourquoi en fait je cite ce passage-là comme je comme je l'ai dit tout à l'heure pour planter le décor et comme préambule pourquoi je le cite , parce que David tu sais qu'il y a des personnes qui ne s'aiment pas ah oui qui ne s'apprécient pas tu sais qu'il y a des personnes en fait qui ont un regard sur eux-mêmes qui est déjà dévalorisant d'accord sur eux-mêmes donc déjà même pas le regard de l'autre même pas en fait la parole de l'autre d'accord mais déjà avec lui-même il est déjà en conflit donc ça c'est déjà un blocage donc c'est déjà un blocage d'accord et donc ces personnes-là comment peuvent-ils se trouver en capacité en fait d'aimer l'autre comment peuvent-ils se trouver en capacité de valoriser l'autre si lui il se dévalorise alors ça veut dire parce que vous êtes en train de dire qu'il y a un travail déjà à faire sur soi-même il y a déjà un travail d'accord premièrement premièrement enfin je pourrais dire que ça c'est le début des débuts parce que j'ai pris d'abord l'autre décor qui est de ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même de revêtir des sentiments modestes mais d'un côté il faut aussi que tu puisses accepter ce que tu es d'accord oui le Seigneur ensuite au fur et à mesure peut transformer certaines choses changer certaines choses dans notre vie mais le regard qu'on a sur nous déjà est important pour qu'on puisse communiquer quelque chose aussi à celui qui est en face de nous on ne peut pas communiquer quelque chose à celui qui est en face de nous de quelque chose que nous on n'a pas travaillé sur nous-mêmes ou qu'on n'a pas ou qu'on ne possède pas si on ne possède pas l'amour il nous serait difficile de manifester l'amour ça veut dire que parce qu'il faut prier sur nous-mêmes alors comment c'est possible donc Seigneur je te remets cette journée je prie sur mon corps alors c'est pas je prie sur mon corps mais c'est de reconnaître vous savez c'est comme j'aime dire souvent c'est à dire qu'un malade qui est malade et qui ne sait pas qu'il est malade il n'ira jamais chez un médecin c'est vrai donc il faut déjà reconnaître qu'il y a quelque chose qui cloche il faut déjà reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le système voilà c'est à dire dans ma personnalité je dois de toute façon tout homme sait comment il est sauf si on est dans le déni de la réalité et il y a des personnes comme ça aussi qui sont dans le déni de la réalité ils ont une personnalité ils ont un regard sur eux-mêmes qui est de telle ou telle façon mais ils ne s'en aperçoivent même pas d'autres vont leur faire remarquer mais ils vont rejeter en fait parce qu'ils ne s'aperçoivent même pas de cet état-là il faut déjà avoir cette reconnaissance de son état d'accord d'accord et pour cela il faut s'approcher du Seigneur parce que c'est le Seigneur en fait qui nous éclaire en fait sur ce qu'on est c'est lui qui nous éclaire en fait c'est lui qui nous ouvre les yeux d'accord c'est lui qui nous dit voilà il y a telle ou telle chose dans ta vie qu'il faut régler c'est comme des défauts ça pastor des défauts qu'on a et le Seigneur nous montre ces points de défaut en gros c'est ça il y a défauts et défauts il y a défauts qu'on aime bien cultiver voilà et puis il y a des défauts qui sont là et qu'on cherche en fait à corriger à changer voilà mais bon je pense que tant qu'on sera sur cette terre il y aura notre côté défaut il y aura notre côté aussi voilà mais il y a des défauts qui que je dirais qui voilà c'est Dieu qui peut nous aider à corriger d'accord il y a des défauts il y a certaines choses parce qu'il y a certaines choses dans le passé aussi qui fait qu'il nous a emmené aussi à une à une position à une certaine position d'accord donc ça peut être vraiment un sujet aussi de demander au Seigneur la délivrance d'accord il y a des passages tout à l'heure qu'on va lire par rapport à ça on peut être sujet à demander aussi de l'aide c'est pas interdit non demander à un pasteur à un frère voilà aide moi dans la prière parce que telle ou telle chose dans ma vie en fait me bloque et je le sais je le sens mais si j'ai honte maintenant pasteur parce que il y a certains sujets je n'ose pas en parler au pasteur oui oui mais bon ce serait dommage mais c'est pour cela aussi je vais essayer d'expliquer que on a de la valeur aux yeux de Dieu et qu'il faut changer le regard qu'on a sur nous même d'accord ne pas aller dans l'excès d'avoir une trop haute opinion mais ne pas non plus nous prendre pour les balayures du monde non plus d'accord il faut la Bible c'est en fait c'est un équilibre et je suis quelqu'un j'aime bien regarder un peu l'ensemble de la parole pour toujours amener l'équilibre là où il faut d'accord pourquoi parce qu'on ne peut pas aller dans un sens et dans un autre on fait le grand écart non il faut trouver en fait vraiment l'équilibre dans toute chose et la parole de Dieu elle est très équilibrée d'accord donc lorsqu'on regarde la parole de Dieu on va lire ce passage là donc là on a lu on a lu deux passages qui nous montrent qu'on a un travail à faire sur nous-mêmes c'est-à-dire le travail de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes et en même temps nous sommes dans l'ère du en même temps donc en même temps il ne faut pas non plus qu'on ait un regard dévalorisant déjà sur nous-mêmes donc il faut déjà s'accepter avec ses forces et ses faiblesses d'accord avec comme tu disais ses défauts maintenant bon les défauts ça se corrige ça se travaille et et ses qualités il faut en fait s'accepter ainsi et ne pas se comparer à quelqu'un d'autre ne pas se comparer à un tel ne pas se comparer d'accord la vie ce n'est pas toujours une compétition les uns avec les autres mais c'est pouvoir en fait trouver une harmonie en fait dans dans un ensemble en fait puisque si on se considère comme étant si là je parle en fait de l'image que le Seigneur donne que nous sommes le corps de Christ il faut savoir un corps a plusieurs membres et chaque membre a une fonction a une a une spécificité spécificité d'accord la langue française n'est pas facile et ils sont tous indispensables c'est à dire que vous êtes en train de dire qu'il y a des attaquants et des militaires voilà ils sont tous indispensables tous si mon petit doigt à un moment donné il me fait défaut il disparaît les trois les quatre autres qui restent vont se trouver forcément en train de de travailler plus voilà de voilà de faire ce que lui faisait parce qu'il est utile à quelque chose donc chaque membre a son importance chaque membre a son importance chaque membre est à valoriser d'accord parce que en fait voilà chaque membre est important d'accord et nous lisons en fait dans Exode 4.10 qu'est-ce que nous dit Exode 4.10 nous allons voir trois types de personnes pour rentrer maintenant dans vraiment dans le thème que tu as de la valeur aux yeux de Dieu nous allons parler de Moïse nous allons parler ensuite de Gédéon et aussi de Jérémie oh trois âges différents d'accord parce que pourquoi parce qu'on pourrait se dire ça concerne que des personnes qui sont déjà plus âgées ou des personnes qui sont au milieu ou des plus jeunes etc donc j'ai pris trois personnes qui ont des âges différents d'accord d'accord pour voir un petit peu ce qu'ils disent et le regard qu'ils ont sous eux-mêmes déjà c'est très important de comprendre ça lorsqu'on regarde en Exode 4 verset 10 Moïse dit à l'éternel puisque Moïse avait été appelé pour être le libérateur du peuple d'Israël d'accord Dieu en fait l'avait choisi il avait dit c'est ce qu'il y a qui allait en fait sauver Israël de la servitude faire voulait faire de Moïse le libérateur d'Israël Moïse dit à l'éternel à ce moment-là ah Seigneur je ne suis pas un homme qui ait la parole facile ah ça commence comme ça je ne suis pas un homme qui ait la parole facile et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier voilà comment implique le décor ça veut dire quelque chose qui est installé souvent on a en fait des frustrations qui sont installées par le moment on a du mal à déloger ces frustrations parce que sans doute on a entendu une parole plus jeune ou on a entendu on a vu une attitude d'une personne qui nous a en fait marqué auquel on s'est identifié en fait à cette parole ou on s'est identifié à cet événement-là peut-être une parole qui nous a rabaissé et qui nous a dit tu n'arriveras pas demain à quoi que ce soit ou tu n'es pas suffisamment intelligent parce que les hommes ont souvent tendance en fait à mélanger les deux entre l'intellect et l'intelligence tous on est doté d'une intelligence tous tous c'est pour ça le premier passage nous dit le renouvellement de l'intelligence il n'est pas parlé que je vais te donner une intelligence afin que vous soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence c'est-à-dire que tout homme a une intelligence c'est celui qui commence à croire parce qu'en fait il n'a pas de culture générale par exemple et qu'il n'est pas intelligent ça n'a rien à voir ça veut dire que c'est comme s'il se combat lui-même il se combat lui-même c'est pour ça qu'on a vu c'est un frein c'est une frustration qui est là et qui se cultive tant qu'on n'a pas quelqu'un qui vient nous dire ne t'y trompe pas c'est pas parce que tu n'as pas fait l'ENA que tu es moins développé au niveau de ta réflexion tu es moins développé tu as en fait un handicap pourquoi ? parce que tu n'as pas fait l'ENA non et là on voit bien que ce sacre Moïse parce que Moïse en fait il a quand même grandi à la cour de Pharaon donc ça veut dire que dans la cour de Pharaon il y avait quand même des personnes qui étaient instruites et pourtant là il est en train de dire ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier donc je pense s'il avait le temps encore il serait monté encore plus loin il l'aurait dit peut-être dès ma naissance mais il a dit bon on va faire court on va dire Seigneur je n'ai pas la parole facile ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier et il va dire au Seigneur quelque chose encore qui est formidable il va dire ni même depuis que tu me parles ça veut dire que même toi tu n'arrives toujours pas à me convaincre que je peux parler que je peux discuter que je peux voilà il est parti loin il est parti très loin tu vois parce qu'il dit que même toi qui est en train de me parler pour l'instant tu ne me convainc pas que je suis capable en fait d'aller devant Pharaon pour pouvoir dire le Seigneur m'envoie pour libérer le peuple il ne se trouvait pas capable pourquoi ? parce qu'il y avait cette sans doute cette gêne il n'était peut-être pas éloquent tu sais David je te disais quelque chose juste avant l'émission que les choses que le Seigneur me donne de portée n'est pas basée en fait sur des choses qui sont abstraits qui ne sont pas concrètes d'accord ? longtemps moi j'ai été un peu comme Moïse longtemps j'ai été un peu comme Moïse pourquoi ? parce que j'ai énormément de mal en fait à pouvoir échanger sur tous les points avec quelqu'un d'accord pourquoi ? parce que quand on dit j'ai du mal on va dire j'avais du mal parce que voilà c'était toujours je me sentais toujours pas capable en fait de pouvoir soit expliquer quelque chose soit voilà pas la parole facile comme il dit voilà est-ce que c'était une sorte de timidité ? non ? non la timidité c'est autre chose il y a la timidité il y a des personnes qui sont réservées tu as des personnes qui sont extraverties tu as des personnes qui sont introverties voilà tout ça il y a beaucoup d'éléments mais en fait c'est juste une question de je voyais les autres que si je rencontre quelqu'un qui parle bien je vais le laisser parler parce que voilà je me dis que je ne suis pas à son niveau je ne suis pas à son niveau intellectuel mais est-ce que cela devait faire de moi quelqu'un de frustrer de ne pas dire que j'ai aussi ma part aussi à faire voilà non je serais dans le même cas que que Moïse qui dit tu sais Seigneur cela ne date pas ni d'hier ni d'avant-hier alors comment toi tu peux me changer comment toi tu peux me transformer comment toi tu peux me convaincre que là où je ne me sens pas capable tu peux me rendre capable je ne sais pas m'exprimer je n'ai pas beaucoup de je ne suis pas éloquent comment puis-je être quelqu'un de différent alors que Dieu nous connaît alors que Dieu nous connaît c'est ça et c'est ça le message en fait que je veux faire passer c'est à dire que Dieu nous connaît on n'apprend rien au Seigneur quand il nous choisit quand il a décidé que ce serait nous qu'il choisira pour telle ou telle chose il sait qui nous sommes il sait qui nous sommes et là Moïse il dit Seigneur ni même depuis que tu me parles à ton serviteur voilà car j'ai voilà car j'ai la bouche et la langue embarrassée est-ce que ça l'a empêché d'être le libérateur du peuple d'Israël voilà la question en fait qui est intéressante est-ce que le fait en fait que tu ne t'exprimes pas correctement est-ce le fait en fait que tu ne considères pas que tu es capable que Dieu dit de toi que tu n'es pas capable ah et on voit bien que Moïse essayait par tous les moyens d'échapper en fait à cette mission pourquoi parce qu'il se trouvait avec beaucoup trop de lacunes etc et qu'il n'était pas capable d'accomplir cela l'éternel lui répondit donc il a donné une information au seigneur il a donné une information le seigneur va lui donner aussi une autre information parce que souvent on a tendance à oublier en fait que c'est Dieu qui nous a créé on a tendance à oublier ça donc là il y a un dialogue entre Moïse et Dieu il y a un dialogue qui s'est créé un dialogue ah seigneur tu sais je ne sais pas parler seigneur j'ai la langue embarrassée le seigneur va te dire à Moïse Moïse qui a créé la bouche en fait intéressant tu me donnes une information moi je vais te donner une autre information l'information que je te donne c'est qui a créé la bouche donc ce que tu es en train de dire en fait et que toi même tu te dévalorises si simplement en fait tu disais seigneur ok tu m'as dit ça tu es le créateur alors là où j'ai des lacunes tu fais ce que tu as à faire parce que c'est toi qui m'a créé et là ça change tout et là ça change tout lorsqu'on accepte la parole de Dieu ça change tout et le seigneur lui dit mais qui a créé la bouche de l'homme qui rend muet ou sourd et ça me rappelle Zachary à un moment donné le seigneur lui dit quelque chose il n'a pas voulu écouter parce que le seigneur lui disait ben ta femme Elisabeth sera enceinte voilà il était dans l'étonnement etc ben comment cela se fera-t-il ben tu poses une question à Dieu il va te répondre ben il a été muet donc qui a créé la bouche qui peut permettre à ce que tu peux t'exprimer correctement qui peut permettre vous savez j'ai connu des personnes qui ne savaient pas lire mais lorsqu'ils se sont approchés du seigneur ils voulaient en fait savoir qu'est-ce qui était écrit dans le livre le livre que le seigneur a laissé la Bible c'est impressionnant le seigneur a permis qu'il s'y sache lire qu'est-ce qui est qui n'est pas possible au seigneur de faire si on met sa foi en Dieu si on croit en Dieu avec Dieu tout est possible mais il faut accepter oui il faut faire le constat sur soi-même il faut regarder un peu là où on a les lacunes mais nos lacunes ne doivent pas en fait être un frein au contraire nos lacunes ne doivent pas être pour nous une frustration et il ne faut pas qu'on puisse se comparer à quelqu'un il ne faut pas non plus qu'on puisse regarder l'autre comme si en fait il devient notre dieu on l'admire non tu es aussi capable on n'a pas tous les mêmes dons donc tu ne peux pas imiter l'autre dans tout ce qu'il fait ça veut dire que tu n'es pas pareil tu n'es pas pareil tu ne sont pas pareil une autre personne a son authenticité et on est complémentaire ce que tu as c'est bien Dieu te l'a donné mais ce que j'ai tu ne l'as pas tu peux avoir fait l'ENA tu peux avoir fait tout ce que tu veux ce que j'ai tu ne l'as pas donc nous sommes complémentaires dans la vie et donc c'est pour ça que le Seigneur rappelle à Moïse ok tu me dis ça tu me donnes cette information que tu ne sais pas parler tu ne sais pas t'exprimer tu as la langue embarrassée mais c'est moi qui ai crié la bouche donc si en fait tu me demandes ben je suis capable de te donner de savoir comment parler comment t'exprimer comment voilà je suis capable de changer les choses on verra dans la suite mais on ne va pas lire la suite du passage Moïse n'a pas fait la demande donc il a encore discuté jusqu'à ce que bon ben le Seigneur a mis quelqu'un d'autre à côté de lui mais il a été quand même faire la mission c'est à dire que le Seigneur a un plan B le Seigneur il ne peut pas être pris au dépourvu c'est à dire que je ne suis pas d'accord sur un point avec le Seigneur le Seigneur n'est pas la possibilité il ne sera pas pris au dépourvu c'est lui qui nous a créé il connait tes pensées il connait notre coeur donc le Seigneur ne sera jamais pris au dépourvu quand il t'a choisi quand le Seigneur t'a choisi tu ne peux pas en fait trouver une excuse valable tu ne peux pas trouver une excuse valable c'est impossible sinon tu vas faire comme Jonas tu vas partir à droite tu vas partir à gauche tu vas faire tout ce que tu veux le Seigneur s'il t'a choisi c'est qu'il t'a choisi et il sait pourquoi il t'a choisi le Seigneur ne peut pas choisir quelqu'un qui lui fera défaut plus tard puisqu'il connait l'avenir donc nous on regarde toujours au présent et c'est là notre défaut on regarde toujours à ce qu'on est aujourd'hui mais Dieu voit ce qu'on est demain c'est ça toute la différence si nous simplement le Seigneur nous ouvrait les yeux pour que nous envoie notre vie de demain on parlerait autrement aujourd'hui devant Dieu mais comme on ne voit qu'aujourd'hui alors Moïse pouvait répondre ça mais dommage le Seigneur nous donne cette information-là dans la Bible et nous si on a le même cas qui se reproduit on aura la réponse ce n'est pas de continuer à discuter avec le Seigneur mais dire Seigneur puisque tu as dit ça fais ce que tu as à faire donne-moi de pouvoir m'exprimer comme il faut m'exprimer donne-moi voilà parce que le Seigneur nous a laissé des exemples pour qu'on sache comment prier ensuite d'accord c'est ça il nous laisse des exemples dans la parole pour savoir comment tu dois prier Amen et maintenant on voit pour Gédéon Gédéon dans Juge 6,14 nous dit ceci l'Éternel se tourna vers lui donc vers Gédéon et dit va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian encore Israël bon c'est pas le même c'est pas le même contexte mais Israël s'était retrouvé à nouveau sous un joucle et là le Seigneur devait envoyer quelqu'un d'autre encore il a choisi Gédéon donc il avait choisi Moïse il choisit Gédéon lorsqu'on regarde l'âge de Moïse il était déjà avancé donc on va dire par rapport à Gédéon c'était un patriarche donc on commence à descendre au niveau de génération c'est comme si si Moïse avait terminé sa mission voilà donc Moïse c'était une autre époque et c'était pas le même contexte d'accord et là il dit à Gédéon va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian ah une discussion encore se met en place il a dû être surpris Gédéon ah ben oui voilà ce qu'il répond n'est-ce pas moi qui t'envoie Gédéon lui dit ah mon seigneur avec quoi délivrerais-je Israël voici ma famille est la plus pauvre de en manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père il a dressé deux schémas au seigneur Moïse tout à l'heure parlait de lui il dit voilà ce que je suis depuis ça ne date pas ni d'hier ni d'avant-hier voilà ce que je suis et tu me demandes d'aller faire ça il va avoir un problème seigneur là Gédéon il va un peu plus loin il est en train de parler de son environnement de là où il a grandi il parle en fait de sa condition sociale il parle en fait de son environnement et ensuite après il parle aussi de lui il s'intègre là-dedans nous avons aussi ce type de schéma où des personnes qui ont grandi dans un environnement qui ont grandi dans une famille qui ont grandi en fait dans certaines situations qui les rendent à se dévaloriser à ne pas considérer qu'ils peuvent être capables il dit seigneur voici ma famille est la plus pauvre tu me demandes d'aller délivrer en fait mais tu n'as pas choisi la bonne personne tu n'as pas choisi la bonne personne parce que je ne suis pas dans les bonnes conditions c'est comme s'il mettait Dieu en doute voilà il dit tu as mal choisi tu t'es trompé certainement pas moi tu m'appelles en fait et tu me dis que tu as mis la force en moi mais je ne vois pas de quoi tu parles il ne pensait pas que quelqu'un pouvait dire de lui qu'il avait la force en lui et il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ça pourquoi parce qu'ils ont ils ont passé en fait une bonne partie de leur vie à être rabaissé à être considéré comme n'ayant voilà rien à apporter et ils se sentent dévalorisés tu n'arriveras pas dans la vie tu n'arriveras pas dans la vie tu n'as pas suffisamment d'intelligence tu n'as pas à te marier voilà oui tu n'as pas à te marier dans la vie sociale tout ça tes parents sont pauvres ben ça m'étonnerait que tu deviennes riche ça veut dire que tout ça rentre dans la conscience comme ça voilà c'est à dire le schéma de la famille le reporte sur toi c'est ce qu'il était en train de faire en fait Jélion il dit mais Seigneur tu ne te rends pas compte ma famille est la plus pauvre ma famille est la plus pauvre choisis en fait une famille qui est peut-être aisée qui a peut-être les moyens qui a peut-être un autre statut voilà mais là tu me choisis moi alors que je suis dans une famille qui est la plus pauvre en menacé et je suis le plus petit dans la maison tu rajoutes encore une couche et oui je suis le plus petit dans la maison de mon père alors l'éternel va lui répondre aussi à Jélion mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme c'est pour ça que je te disais que va avec la force que tu as pourquoi parce que je serai avec toi donc Jonas n'est pas seul ben Jélion n'était pas seul Jélion n'était pas seul c'est-à-dire que l'éternel est avec lui l'éternel est avec lui quand le Seigneur nous choisit pour quelque chose une mission pour quoi que ce soit lorsqu'il nous parle il connait notre condition présente il connait notre état il sait qui nous sommes donc s'il te mandate pour une mission qui à tes yeux est trop énorme ça veut dire que s'il t'a dit en fait d'accomplir cette mission c'est qu'il sera il sera avec toi il ne peut pas te laisser seul parce qu'il te connait le Seigneur ce n'est pas celui qui en fait qui met ses enfants en difficulté en danger non c'est parce que lui il connait demain il sait ce que tu seras demain là où d'autres en fait disent que demain tu ne seras rien l'éternel sait ce que tu seras demain alors pourquoi pasteur souvent nous sommes en situation de danger c'est dû à quoi est-ce que Dieu permet certains dangers pour pouvoir nous tester pour pouvoir voir notre réaction le Seigneur par moment veut qu'on lui fasse totalement confiance d'accord mais il peut éprouver pour voir en fait si en fait on lui fait confiance il peut éprouver comme Pierre à un moment donné qui a voulu suivre le Seigneur en marchant sur l'eau s'il n'avait pas en fait à un moment donné baissé le regard et ne plus regarder vers Christ il aurait pu rejoindre le Seigneur jusqu'au bout à un moment donné il a commencé à s'enfoncer dans l'eau pourquoi parce que le Seigneur a dit oui tu veux venir viens le Seigneur a permis qu'il doute un moment pour qu'il se rende compte que il faut garder tes yeux fixés sur moi lorsqu'on ne garde pas les yeux fixés sur le Seigneur eh bien on verra toujours qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas réussir qu'on verra toujours les dangers qui sont là etc on verra toujours en fait que c'est compliqué tout ça parce qu'on n'a plus les yeux fixés sur Dieu mais tant qu'on garde les yeux fixés sur Dieu tant qu'on garde les regards fixés sur le Seigneur alors on ira toujours jusqu'au bout c'est de lui faire confiance c'est de lui faire confiance une confiance totale et c'est ça qu'il manquait à Gédéon pour se dire ah Seigneur tu m'appelles vaillant héros alors que j'ai encore rien accompli puisque je suis le plus petit non le Seigneur voyait plus loin et il disait tu es un vaillant héros Amen pour terminer avec Jérémie Jérémie il nous dit ceci dans Jérémie 1 verset 4 la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère je te connaissais et avant que tu fusses sortir dans son sein je t'avais consacré je t'avais établi prophète des nations encore une discussion se remet en place pourquoi ? parce qu'on n'accepte pas tout de suite ce que Dieu nous dit c'est à dire que là Dieu est là même avant la naissance avant la naissance c'est Dieu qui nous conçoit c'est dit le Seigneur sait à quel moment on arrive sur terre non on ne peut rien dire non voilà il dit voilà avant que tu fusses formé dans le ventre de ta mère je te connaissais et avant que tu fusses sortir dans son sein je t'avais consacré je t'avais établi prophète je répondis ah Seigneur voici je ne sais point parler bon il a un point commun avec son patriarche il dit je ne sais point parler et il a encore un point commun avec le deuxième car je suis un enfant voilà les conditions en fait qui nous donnent en fait de nous limiter alors que Dieu n'a pas de limites il dit je suis un enfant et l'éternel me dit ne dis pas je suis un enfant car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tous ceux que je t'ordonnerai ne les crains point car je suis avec toi pour te délivrer dit l'éternel quelle meilleure assurance on peut avoir Dieu nous dit il est avec nous dans toute situation que le Seigneur nous mandate il ne faut pas qu'on se dévalorise par rapport à ce qu'il nous demande de faire il ne faut pas en fait qu'on imagine que le Seigneur n'est pas informé de ce qui peut en fait être pour nous un sujet qui nous donne à nous dévaloriser à ne pas considérer en fait qu'on peut être capable notre capacité vient de Dieu notre capacité vient de ce que le Seigneur il nous a choisi et dès que lors qu'il nous a choisi il s'occupe du reste en fait il s'occupe du reste c'est à dire que c'est lui en fait qui nous conduira en fait à l'accomplissement de ce qu'il nous a demandé c'est à dire que Dieu a déjà tout organisé Dieu a déjà tout organisé il atteint simplement qu'on ait un cœur qui lui fasse confiance le problème de la situation familiale il le connaît le problème en fait de ton regard sur toi-même il le connaît mais s'il vient et il te parle s'il vient et il dit je te choisis pourquoi continuer en fait à se considérer comme moins que rien pourquoi se comparer en fait à quelqu'un d'autre pourquoi dire Seigneur lui il est mieux que moi lui il peut mieux faire que moi Dieu regarde vraiment au cœur pour commencer tu sais on peut avoir toutes sortes d'habilitations à faire plein de choses ça ne veut pas dire pour autant que Dieu est avec nous on peut être le plus éloquent possible ça ne veut pas dire que Dieu est avec nous on peut avoir le plus de diplômes possible ça ne veut pas dire que Dieu est avec nous on peut avoir la meilleure des situations familiales sociales ça ne veut pas dire que Dieu est avec nous c'est pour cela qu'il est dit en fait dans 1 Corinthien 1 verset 28 et Dieu choisit les choses viles du monde et celles qu'on méprise celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu il dit que il choisit les choses viles du monde et celles qu'on méprise celles qu'on ne considère pas c'est comme si en fait tu es quelqu'un d'aisé tu prends en fait une femme de ménage ou quelqu'un qui vient faire le ménage à ta place et tu ne la considères pas elle le fait parce que voilà elle veut travailler elle a besoin de nourrir peut-être ses enfants sa famille etc et elle a trouvé elle a trouvé ce travail là et en fait tu ne la considères pas la Bible dit en fait une chose c'est à dire qu'il prend ces personnes là pour confondre les fortes les choses viles du monde celles qu'on méprise parce que bon il y a de ceux qui traitent bien leurs serviteurs mais il y a de ceux qui les prennent comme les balayures du monde j'ai pris l'exemple de la femme de ménage mais en général c'est je ne sais pas que j'ai quelque chose avec les femmes de ménage non mais c'est vraiment on fait souvent en fait des autres comment pourrais-je dire ça lorsqu'on commence en fait à les dénigrer à les mépriser à ne pas les considérer on leur donne à faire tout et n'importe quoi on les met au second plan on les met en fait en seconde zone vous savez dans les trains maintenant je crois que ça s'est réglé il n'y a plus de première zone voilà mais il y a toujours cet esprit-là dans ce monde en fait où on ne considère pas l'autre dans son authenticité il y a des choses qu'elle ne sait pas qu'elle n'arrive pas à faire mais si tu cherches bien et si en fait tu as cette compassion-là et si tu regardes un peu plus près et que tu courtois cette personne un peu de plus près tu verras qu'il y a des choses qu'elle va t'apprendre que tu ne savais même pas ça c'est ce que Dieu nous pousse à faire et c'est ça que Dieu nous pousse à faire il y a des choses que tu n'imaginerais même pas en fait qu'elle est capable de t'apprendre et c'est peut-être même une solution et c'est peut-être oui et aussi on apprend toujours de l'autre mais quand on se met en fait à dénigrer l'autre quand on se met en fait à mettre l'autre au second plan la Bible nous dit ceci Dieu choisit les choses viles du monde et celles qu'on méprise celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont donc il n'y a pas de raison en fait de se dénigrer soi-même de se dévaloriser non la parole de Dieu nous dit une chose pour récapituler un peu il nous dit ceci c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu mais il y a un autre commandement qui est semblable à celui-là c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même c'est ça qu'il faut comprendre tu aimeras ton prochain comme toi-même c'est-à-dire que tu ne dois pas dénigrer en fait et ce que tu veux que les hommes fassent pour toi fais-le de même pour les autres si toi tu ne veux pas qu'on te rabaisse qu'on te dénigre il ne faut pas dénigrer l'autre il ne faut pas rabaisser l'autre il ne faut pas mépriser l'autre pourquoi ? parce que peut-être celui que tu méprisais aujourd'hui peut-être que c'est celui-là qui sera pour toi une aide demain et quand Dieu nous choisit pour accomplir quelque chose il ne faut pas discuter pendant des heures avec Dieu parce que c'est lui qui nous a formés c'est lui qui nous a créés donc quelles que soient les lacunes que tu peux avoir quel que soit en fait le regard que tu peux avoir sur toi le seul conseil que je peux porter le seul conseil que je peux dire c'est ce que j'ai vu qu'on a vu au départ c'est de ne pas avoir une trop autre opinion de nous-mêmes mais il faut trouver l'équilibre il faut trouver l'équilibre je dois rester dans la modestie je dois rester à regarder comme l'autre comme étant au-dessus de moi mais je ne suis pas non plus sa serpillière je ne suis pas inférieur à lui non plus voilà le message important c'est ça c'est-à-dire c'est de comprendre que chacun d'entre nous on a en fait une valeur devant Dieu Dieu nous regarde avec une certaine valeur dans Zacharie 2 verset 8 il nous a dit ceci car ainsi par l'éternel des armées après cela viendra la gloire il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé car celui qui vous touche touche la prunelle de son oeil c'est fort ce passage alors c'est quoi la prunelle pasteur c'est un endroit où si quelqu'un vient pour te toucher tu vas vite réagir parce que c'est voilà c'est sensible tu ne vas pas le laisser parce que tu vas craindre qu'il te blesse à l'oeil etc donc tu seras tout de suite en réaction c'est pour ça le Seigneur nous dit que celui qui vous touche c'est comme si il touchait la prunelle de mes yeux c'est à dire que je vais être en réaction je vais devoir réagir ça veut dire qu'il y a une sécurité c'est ça il y a un périmètre de sécurité lorsque on appartient au Seigneur lorsque vraiment notre vie est consacrée à Dieu lorsqu'on marche avec Dieu nous devenons en fait nous sommes sous la protection de Dieu et quand il y a des personnes qui viennent pour nous dépouiller parce qu'il est parlé on ne va pas reprendre l'histoire exactement mais il dit en fait il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillées il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillées qui vous ont enlevé votre valeur qui vous ont enlevé tout ce que vous possédez qui vous ont enlevé votre estime qui vous ont enlevé un peu tout il dit ceci car celui qui vous touche touche la prunelle de son oeil donc c'est ça qu'il faut il faut prendre garde il faut prendre garde le Seigneur nous dit que celui qui donne un vers d'eux à l'un des plus petits c'est comme si en fait c'est à moi qu'il lui ait donné ça ça veut tout dire ah oui à l'un des plus petits c'est comme si c'était à moi qu'il ait lui donné donc lorsque nous sommes au Seigneur nous n'avons pas à nous dévaloriser nous n'avons pas en fait à rentrer dans une compétition avec l'autre nous n'avons pas à rentrer en fait dans 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 des divers au niveau des opinions chacun en fait devant Dieu a une valeur amen et on doit vraiment regarder l'autre comme étant au dessus de nous vous savez si on fait cela si chacun c'est à dire que vous et moi je me regarde comme étant au dessus de toi mais si je fais la même chose ça s'annule c'est pour ça la parole de Dieu dit ça si je regarde mon frère comme étant au dessus de moi mais s'il fait la même chose il me regarde comme étant au dessus de lui donc ça s'annule donc ça veut dire que quoi ça veut dire qu'il y a une harmonie qui se fait pourquoi parce que la Bible nous dit une chose que Dieu n'avait pas créé les hommes pour que les hommes dominent sur les hommes pour que les hommes en fait puissent traiter les autres comme des esclaves ou autres comme de moins que rien Dieu n'avait pas créé ça quand Dieu a créé l'homme il a dit voilà je t'ai créé je t'ai placé dans le jardin d'Éden et tu domineras sur quoi sous les poissons voilà mais jamais sur l'homme jamais sur l'homme la domination est venue ensuite et c'est pas véritable c'est pas une véritable domination mais je dirais c'est Dieu a rééquilibré les choses à partir en fait de la désobéissance de l'homme en disant que voilà femme tu auras des désirs mais tes désirs se porteront vers ton mari et celui-ci en fait dominera sur toi c'est à dire que c'est lui qui apportera en fait la validation il n'est pas parlé de dominer comme considérant la femme comme une serpillère elle a de la valeur devant Dieu elle a de la valeur devant Dieu donc elle n'est pas moins que toi est-ce que c'est l'ennemi qui joue au final sur les mots pour essayer en fait de nous perturber le rôle de l'ennemi c'est de saccager un peu ce que le seigneur a fait dans l'harmonie donc il met du désordre donc son voilà c'est on va dire j'allais dire son métier mais on va dire qu'il a une fonction qui n'est pas pour lui en fait très glorieuse parce que il fait il essaie de faire l'inverse de tout ce que Dieu a fait donc Dieu a créé l'harmonie donc lui il va craigner la dissonance donc il va créer le désordre Dieu a créé les choses parfaites lui il va venir en fait mettre un peu un peu la zizanie et pourquoi il fait tout ça est-ce qu'il a aussi un but il a aussi une mission posteur lorsque lorsque il s'appelait Lucifer avant il était l'ange de lumière ensuite après donc à cause du fait que son coeur s'est élevé c'est pour ça que dès le départ j'ai planté le décor il ne faut pas avoir une trop haute opinion de soi-même dès qu'en fait il a commencé son coeur s'est commencé à s'emporter et à croire que parce qu'il dirigeait la louange etc et qu'il était meilleur voilà et que bon il devait prendre la place de Dieu le Seigneur a dit non tu t'es trompé tu t'es trompé donc voilà je ne t'avais pas créé pour ça donc lui il a cherché le meilleur voilà le meilleur donc pour lui comme c'est lui qui était déjà ange de lumière donc il était le meilleur donc voilà et Dieu en dit non c'est pas possible donc il ne peut pas y avoir c'est comme ma grand-mère souvent pouvait dire il ne peut pas y avoir de mâle crabe dans le même non c'est voilà c'est Dieu il ne donne pas sa gloire à quelqu'un d'autre et donc il a en fait précipité en fait Lucifer qui est ensuite devenu Satan il a précipité et il a dit ton cas est scellé parce que tu ne peux pas te lever contre Dieu et prendre la place de Dieu donc là ton cas est scellé donc lui il sait en fait quelle est en fait la fin de sa vie c'est pour ça qu'il se précipite voilà il veut aller vite voilà donc il connait la fin de sa vie il sait en fait les choses et il se dit en fait que bon puisque je n'aurai plus la place que j'avais non seulement je n'aurai pas la place la place que je désirais mais je n'aurai même plus la place que j'avais c'est encore pire donc c'est encore pire donc je vais emmener avec moi le plus grand homme aussi voilà dans cette déchéance d'accord et donc c'est pour cela qu'il sème il essaie de semer le chaos il essaie de semer et voilà il a en fait il est rusé nous dit la parole de Dieu pour arriver à ses fins il va utiliser tous les moyens qu'il possède pour pouvoir entraîner le plus grand homme en fait dans la perdition parce que l'homme en fait l'enfer n'a pas été créé pour l'homme mais comme Satan sait qu'il ne veut pas être seul donc il essaie d'entraîner le plus grand homme donc il crée toutes sortes de choses dès le plus jeune âge il sème il sème des choses dans les cœurs il sème des choses comme il a fait en fait pour Cain et Abel Dieu a vu qu'il avait semé quelque chose et il a dit à Cain Cain fais attention donc Dieu a prévenu Dieu prévient toujours il dit fais attention le péché est en train de se coucher à ta porte mais toi domine sur lui mais c'est notre décision à nous après lorsque Dieu nous parle c'est toujours dans le même cas et c'est voilà en fait que l'ennemi utilise tous les moyens à sa portée pour nous détourner les uns des autres créer en fait cette dissonance parce que Dieu avait créé un monde avec une harmonie parfaite où l'homme s'entendait où les animaux en fait il n'y avait pas à mettre des animaux en cage c'était un paradis sur terre voilà tout à fait donc il y avait une harmonie parfaite et l'ennemi est venu fracturer cette harmonie et il a compris que quand cette harmonie est fracturée il réussit en fait à insuffler l'homme pas mal en fait de dérive pas mal de choses et ensuite après il les laisse se débrouiller entre eux s'entretuer et il s'occupe après de d'autres de d'autres choses non nous devons comprendre que nous ne devons pas laisser l'ennemi en fait nous maintenir sous un jour tout ce que l'ennemi a planté ça peut être depuis notre enfance ça peut être après parce qu'on voit donc avec 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 Moïse que le problème qu'il avait ne datait ni d'hier ni d'avant-hier l'ennemi sème des choses dans les cœurs il utilise aussi des agents il utilise des personnes il utilise pour pouvoir et souvent quand l'ennemi sait que l'éternel veut nous utiliser il commence très tôt à à mettre plein de choses autour de nous pour éviter qu'on arrive en fait à l'objectif donc ça veut dire parce que plus il y a des combats mieux c'est au final c'est qu'on est sur la bonne voie c'est quand il y a les combats il faut en fait vraiment s'interroger et se dire mais s'il y a un tel combat qu'est-ce qu'il y a au bout parce que souvent on dit quand il y a un combat il y a une victoire qui doit être remportée donc il ne faut pas que ce soit l'adversaire qui remporte la victoire donc quand il y a un combat qu'est-ce qu'il y a au bout parce qu'on ne peut pas combattre sans en fait parce que je n'ai jamais vu sur terre qu'il y a des combats et en fait il n'y a pas de victoire même si en fait c'est une victoire partielle même si c'est une victoire temporaire il y a toujours quelque chose mais il y a toujours quelque chose au bout du combat donc soit on n'est pas réactif ou on n'est pas actif et on laisse en fait l'ennemi avoir la victoire ou soit on est réactif et on est actif et en fait on prend en main notre victoire pourquoi ? parce que Dieu a dit que au travers de son fils tout est accompli il a remporté la victoire donc notre force à nous c'est vraiment lorsque nous acceptons la parole lorsque cette parole en fait trouve un écho dans notre coeur et lorsque cette parole en fait nous la mettons en pratique lorsque nous la mettons en pratique il n'y a pas de raison que nous ne parvenons pas en fait à l'objectif souvent ce qui nous fait défaut c'est que nous entendons la parole mais nous ne la mettons pas en pratique nous entendons et nous oublions mais si on oublie on ne pourra pas en fait dépasser en fait les choses et donc si on est dans dans ce dans ce caractère où nous nous trouvons dans par exemple dans les frustrations ou dans le dénigrement où on sent qu'on ne peut pas se surpasser on ne peut pas être meilleur que quelqu'un d'autre c'est tout simplement parce qu'on ne prend pas en compte la parole de Dieu il faut prier pour ça ben oui il faut prier et ça peut même être un sujet de jeûne ah oui parce qu'il y a des choses qui sont qui sont vraiment ancrées auxquelles que le nommé c'est bien assuré que c'est bien ancré en nous et il y a des choses qui peuvent être enlevées que par le jeûne et la prière je ne parle pas là de l'esprit de rejet je ne parle pas là de tout ça il y a déjà ce travail de pouvoir accepter ce que nous sommes pour que Dieu puisse demain faire quelque chose d'autre et là parce que c'est encore un travail d'intérieur ah ben toujours toujours c'est vrai que le travail on ne le fait pas seul parce que ce n'est pas par nos propres forces oui d'accord c'est le point de départ c'est l'acceptation c'est à dire accepter la parole d'accord parce que tous les les trois cas qu'on a vus c'est à dire Moïse Gédéon et Jérémie c'est qu'ils ont discuté avec Dieu ils n'ont pas accepté tout de suite la parole on cherche toujours à discuter à trouver des excuses à se justifier il faut c'est le premier point de départ c'est pour cela que j'ai pris cette image tout à l'heure j'ai dit un malade qui ne reconnaît pas en fait qu'il est malade il n'ira pas voir un médecin donc il faut accepter de voir ce que l'on est pour que le Seigneur puisse commencer à travailler si on accepte en fait voilà notre notre faiblesse on va se dire que Seigneur quand ta parole le dit puisque c'est toujours ta parole et j'accepte ta parole on accepte quand ta faiblesse et le Seigneur te dit c'est dans tes faiblesses que je me glorifie parce que tu vois mais lorsqu'on se croit fort et qu'on se croit des supermans le Seigneur te dit ben débrouille-toi tu suis lorsqu'on se croit faible c'est alors que je suis fort lorsque je crois être faible ça c'est même pas que je non c'est que je crois c'est moi qui crois parce que le Seigneur il a un autre regard sur nous-mêmes il a un autre regard mais notre regard notre regard intérieur de ce qu'on voit nous ça peut aller dans les deux sens soit on est trop de l'autre côté c'est l'excès on se voit trop supérieur aux autres soit on se voit trop inférieur aux autres non avec Dieu il n'y a pas une question d'être supérieur à l'autre ou inférieur à l'autre il y a juste une question d'accepter la parole et c'est lui en fait qui m'aide ce dont je ne suis pas capable il me rend capable car rien ne fait par mes propres forces il suffit simplement que je reconnaisse quelle est ma force puisque la Bible nous dit pour Gédéon va avec la force que tu as donc reconnais ton état aujourd'hui accepte et Dieu fait le reste c'est à dire fais lui confiance totalement c'est ton abandon total fais lui confiance totalement ton regard sur toi ne te portera pas plus loin demain mais ta confiance en Dieu te portera plus loin c'est ça le message important il nous reste trois petites minutes alors il y a eu plusieurs questions donc je les ai formulées en une seule question est-ce que avoir de la valeur c'est avoir un trésor avoir de la valeur le sens de la question j'espère que ce n'est pas un coffre fort non avoir de la valeur je dirais oui c'est un trésor pourquoi parce que on sera en fait plus à l'aise en fait d'accomplir ce que Dieu veut qu'on accomplisse donc c'est un trésor c'est-à-dire que tout ce que quand je dis que c'est un trésor c'est-à-dire que l'apôtre Paul lui-même le dit j'ai combattu le bon combat de la foi désormais la couronne m'est réservée ensuite il parle aussi d'autres couronnes le Seigneur nous parle aussi voilà de certaines choses oui c'est un trésor c'est un trésor de ne pas se croire moins que rien non pas non plus supérieur mais d'accepter que Dieu nous dise je me glorifie dans ta faiblesse c'est moi qui te rend capable donc c'est un trésor de posséder en fait cet état d'esprit cet état d'esprit c'est-à-dire que pour moi même si je balbutie même si je parle pas bien français je fais des fautes de français même si voilà il faut pas se dévaloriser faut pas se dévaloriser parce que comme je disais tout à l'heure chacun de nous quel que soit on apporte toujours quelque chose à quelqu'un d'autre et celui qui dit il a pas besoin de toi parce qu'il te trouve pas intelligent ou autre ben tu lui dis c'est parce qu'en fait ce que j'ai en fait ce n'est pas pour toi c'est pour quelqu'un d'autre il risque de le prendre mal oui mais voilà c'est voilà non mais il va pas le prendre mal parce que en général c'est des personnes en fait qui sont déjà en fait à se voir au dessus de toi donc il va pas le prendre mal puisqu'il va dire tu peux rien m'apporter voilà donc ce que j'ai ben c'était pas pour toi donc c'est pour quelqu'un d'autre voilà pasteur est-ce qu'il y a possibilité de prier pour pour toutes les personnes en fait qui alors il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Christ et qui ont entendu ce message est-ce possible soit de prier ou soit de de leur je sais pas partager un petit message oui 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 tout à fait donc pour pour résumer donc on pourrait parler très longuement sur ce thème là mais ce qu'il faut retenir c'est d'ailleurs que Dieu nous a laissé des exemples dans la parole de Dieu au travers de Moïse au travers de Géléon au travers de Jérémie pour nous dire une chose c'est-à-dire que quand je te choisis quand j'ai décidé d'oeuvrer avec toi ne regarde pas à tes lacunes à tes faiblesses ne regarde pas au fait que tu ne sais pas parler ou tu es issu d'une famille ou d'une communauté ou d'un environnement qui a tes yeux t'handicap ne regarde pas en fait à ce que tu as entendu dans ton enfance peut-être ne regarde pas à tout cela mais accepte la parole de Dieu accepte ce que Dieu dit de toi parce que ce que les autres peuvent dire de toi peut t'influencer dans le mauvais sens mais ce que tu acceptes de ce que Dieu dit de toi va t'emmener demain à être quelqu'un de différent à être quelqu'un d'autre et là où on te dénigrait là où on te méprisait là où on te disait que tu ne vaux rien où tu n'es pas intelligent où tu as toutes sortes de qualificatifs là où tu ne pensais pas réussir je veux te dire en ce soir que le Seigneur est celui qui connaît qui tu es et souvent on aime chanter ce chant qui dit je sais qui je suis mais dans les actes on se retrouve avec des personnes qui sont frustrées à l'intérieur parce qu'ils n'arrivent pas à accomplir certaines choses à cause d'un handicap dans leur personnalité mais ce soir je prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth s'il y a quelqu'un comme cela et même une personne qui ne connaît pas le Seigneur et qui a été par une parole ou par son environnement dénigré abaissé ou dévalorisé je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu retrouves en Dieu tu retrouves en Dieu en Christ cet état d'esprit comme tu vaux quelque chose tu as de la valeur tu as de la valeur aux yeux de Dieu Dieu est celui qui restaure qui restaure ta confiance qui restaure ton voilà comme on disait tout à l'heure que celui que Dieu regarde c'est celui qui aime son prochain comme lui-même alors aime-toi ne te déteste pas mais aime-toi parce que Dieu t'aime c'est ce que je veux dire à quelqu'un et que je prie pour que s'il y a une personne qui ne connaît pas le Seigneur que tu puisses comprendre ce soir que Dieu t'aime et je prie pour que Dieu révèle à ton esprit la valeur que tu as à ses yeux au nom de Jésus-Christ de Nazareth Amen 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 Merci beaucoup pasteur pour ce temps de partage alors quels sont vos programmes pour le mois de mai pour l'église alors pour le mois de mai donc mission restauration donc nous organisons donc je vais donner le programme une conférence des femmes d'accord une conférence des femmes le 11 mai donc de 14h30 à 17h 17h30 donc nous il y a une conférence de femmes donc et le thème le thème femmes soient conquérantes wow voilà nous nous sommes mission restauration on porte cette vision en fait de pouvoir restaurer des cœurs restaurer des familles restaurer en fait là où en fait toujours dans ce thème là où tout a été saccagé la restauration est importante Amen Amen voilà et là ce thème là c'est femmes soient conquérantes tout le monde est invité à cet événement même les hommes peuvent venir les hommes peuvent assister les hommes peuvent assister donc il y aura comme oratrice donc le docteur Josiane Ikadi donc il y aura le pasteur Armel Armel Crémian Kakou qui sera pasteur hôte et il y aura aussi l'évangéliste Edith Afi qui sera aussi dans ce moment dans cette conférence là donc voilà et donc ça se passe à l'hôtel Le Cèdre 8 rues de l'évêché 6400 Noyon donc voilà un peu où se situe l'événement puisque nous nous oeuvrons dans l'Oise à Noyon en Picardie ok et je voudrais dire une chose c'est à dire que même dans le monde où on parle un petit peu de la désertification du milieu rural et tout ça je dirais aussi qu'au niveau au niveau de nous aussi les chrétiens il ne faut pas aussi qu'on puisse être comme cela il y a une désertification aussi il faut être partout il faut être partout voilà il faut être partout et voilà il ne faut pas que ce soit que dans les grandes villes mais c'est une ville moyenne Noyon c'est une ville moyenne donc ce n'est pas une grande ville mais Dieu aussi a besoin de sauver là-bas aussi Dieu a besoin de sauver Dieu a besoin aussi de restaurer les vies et donc cette assemblée est basée à Noyon et nous commençons une oeuvre qui va porter ses fruits vous avez un site internet un Facebook où on peut suivre alors on a un Facebook sur Facebook on peut nous retrouver sur Facebook donc Vision d'élite Mission Restauration donc voilà on peut nous suivre à partir de ce site-là donc Facebook on n'a pas de site internet proprement dite mais on est sur Facebook d'accord ok merci beaucoup Pasteur d'être venu sur le plateau ben c'est moi qui remercie pour l'invitation oui on se retrouve vraiment pour d'autres thèmes oui voilà voilà vraiment coucou aussi à toute la famille si vous avez des questions n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site Victoire Live et retrouvez aussi l'affiche du 11 mai sur Instagram d'ici quelques minutes voilà Pasteur merci beaucoup bon retour merci et quant à nous on se donne rendez-vous ce soir à partir de 21h jusqu'à 1h du matin alors tous les cultes de nos partenaires de Pâques seront rediffusés en direct sur VL1 voilà merci et à très bientôt on rend l'antenne soyez bénis